PMU, c'est une entreprise qui commercialise des paris hippiques, mais aussi des paris sportifs et du poker. On organise le jeu sur ces trois univers pour nos clients. C'est une entreprise qui a un certain âge aujourd'hui, qui est très connu de l'ensemble des Français dans l'Hexagone, qui bénéficie d'une grande notoriété, et qui a vocation à participer à cet élan d'émotions généré par les courses hippiques, puisque c'est quand même ça l'essentiel de l'activité. Et moi, au sein de cette entreprise, je m'occupe de la relation client et je pilote les centres de contact de services clients B2C. Alors, au PMU, on a deux types de clientèle. Les clients qui jouent en point de vente et sur hippodrome, et donc qui jouent avec de l'argent en cash, et plutôt de manière anonyme, même complètement de manière anonyme. Et puis, on a des gens qui jouent sur compte, donc qui se sont créés des comptes de jeux qui leur permettent du coup de parier sur les interfaces digitales. Ce sont surtout ces clients en compte, en fait, qui contactent le service client. Les clients anonymes, lorsqu'ils ont une difficulté quelconque, un questionnement, s'adressent plutôt aux titulaires du point de vente. On a un peu plus de 13 000 points de vente qui commercialisent les offres du PMU. Chaque client a son point de vente préféré et en général a un contact un petit peu privilégié avec le titulaire. Donc, en cas de besoin de SAV, de questionnement sur les offres, s'en remet au titulaire du point de vente. Les clients qui jouent sur compte peuvent avoir des problématiques de gestion de compte ou des questionnements sur les offres du moment ou subir des incidents techniques ou avoir des questionnements sur des faits de course qui se sont produits. Et pour toutes ces raisons-là, ils contactent le service client du PMU. On compte à peu près 800 000 clients en compte actifs qui du coup sont susceptibles d'avoir besoin de ce SAV. Un certain nombre d'entre eux sont aussi utilisateurs d'un service qui est donc géré sur ces centres de contact qui est la prise de pari par téléphone. Voilà, donc là aussi c'est un jeu qui se fait sur compte et assez basiquement en appelant un conseiller expert qui est en charge, lui, de saisir les jeux de son client en live. Alors, une expérience de qualité, j'allais dire que c'est une expérience dans laquelle finalement tous les points de contact, tous les moments de vérité génèrent une émotion positive. Voilà, ça c'est le monde idéal. Chaque point de contact, chaque sollicitation de PMU doit in fine générer une émotion positive. Ça doit être le cas depuis la souscription jusqu'à un traitement de dysfonctionnement quelconque qui doit se solder par une résolution rapide et donc finalement permettre au client la continuité de jeu. Donc moi, j'aime bien considérer qu'une bonne expérience client, c'est une expérience comme ça qui systématiquement génère ce sentiment positif. Moi, j'intuite une relation client de plus en plus professionnelle, experte, digitale quand même, avec une vraie place de la voix dans les parcours digitaux, ce que nous ne faisons pas vraiment aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup dans le fait qu'il nous faille être présent au bon moment, évidemment, dans les parcours de nos clients. Nos clients utilisent de plus en plus de parcours digitaux, donc voilà, c'est un sujet évidemment. Il y a une vraie place pour la voix, en fait, dans ces parcours. Ça, c'est un champ qu'on n'a pas encore exploré. Je pense que ça fera partie des prochaines évolutions pour nous de réinjecter une bonne dose de voix dans ces parcours pour générer un support encore plus rapide et avec une interaction un peu plus riche qui laisse un peu plus de place à l'émotion que ça n'est le cas dans les échanges écrits quand même, bien évidemment. Donc voilà, je pense que c'est ce vers quoi on va aller dans les mois qui viennent. Cette relation de confiance, moi, j'y tiens énormément. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, on le sait tous. Il y a des heurts, des dysfonctionnements, des choses. C'est dans ces moments-là que les partenariats solides se révèlent. Je ressens justement quelque chose qui nous lie, qui est suffisamment fort pour que le point de vue du PMU soit bien entendu, pris en considération, etc. C'est très, très important. La robustesse de la solution et puis surtout son évolutivité. C'est-à-dire qu'en passant d'instance en instance, on voit bien quels sont les apports dont on peut bénéficier. Ça va nous faciliter la vie. Ça nous donne accès à des perspectives que nous n'avions pas jusqu'à présent. Notamment, je pense à du développement de business, des choses comme ça. Et puis l'autre point dans le cadre de cette évolution, c'est la capacité d'écoute d'Odigot, des besoins spécifiques du PMU pour essayer de les injecter justement dans ces grandes roadmaps. Voilà, ce sont autant d'éléments qui, lorsqu'ils sont faits comme ça, avec cet esprit de partenariat, sont extrêmement puissants pour nous. Et on en est là aujourd'hui avec Odigo. Donc voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada